Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Rue Parole. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Wow! Le diable ne veut pas qu'on s'intéresse à la Bible, à la parole de Dieu. Il ne veut même pas qu'on s'intéresse à Dieu mes frères et soeurs. Il faut tout simplement que nous soyons laissés dans l'ignorance afin que, dans cet état-là, on se retrouve en enfer plus tard, dans son royaume. Oui, il est mauvais, hein? Mes frères et soeurs, soyez prêts, ça va être chaud. Il n'y a pas longtemps, nous avons tous assisté à un phénomène bizarre. Un phénomène étrange et nous avons tous du mal à y croire. Ah! Qu'est-ce que c'est? Je préfère que tu dises, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, mes frères et soeurs, c'est qu'en plein concert, un artiste célèbre a déchiré la Bible devant ses femmes. Il a déchiré la Bible. Une Bible qui est dans sa main et il a carrément déchiré. Ah! C'est à ce moment où tu vas dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Quel message veux-tu faire passer? Effectivement, c'est la bonne question. La bonne question ici, c'est quel message veux-tu faire passer? Sinon, il se pose bien. Il veut faire passer un message. Il veut nous faire passer un message. Et ce message-là, c'est un message que veut véhiculer un groupe de personnes qui sont animées par le diable ou encore par l'esprit du diable qui nous contrôlent ou encore qui sont ses patrons. Parce qu'aujourd'hui, rétonnant des ministres de la musique et qu'on devient célèbre, nous sommes quand même pilotés par des groupes de personnes. Des personnes qui nous amènent à nous comporter d'une certaine façon, même contre notre volonté. Rien que pour que nous fassions ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et puis, de toute façon, ça fait partie du contrat. Parce que lorsque vous signez le contrat, ce qui se passe, c'est que vous oubliez toutes vos valeurs. Et comme cela m'est consigné de tels contrats qu'on appelle la plupart du temps, les pactes avec le diable. Ils l'ont fait et qu'ils ont tout simplement perdu leurs valeurs morales. Ce qu'ils vont faire, c'est de vous amener vous aussi à perdre toutes les valeurs morales. C'est-à-dire, toutes les informations contenues de la Bible que vous devez avoir, tous les renseignements contenus de la Bible que vous devez avoir. Ils vont tout simplement vous amener à ne plus les reconnaître comme les valeurs qu'il vous faut. Pour cela, pour bien faire passer le message, il faut tout simplement utiliser un artiste connu, une star, quelqu'un qui chante, qui est aimé. Je souhaite que cette personne puisse se comporter ainsi et que ce soit un message de revoite pour toutes ces femmes. Les gens, c'est comme si c'est un ordre. Il dit à toutes ces femmes, vous êtes jolis. Voici ce qu'on va faire. Aujourd'hui, nous allons montrer à Dieu qu'on le déteste. Et pour cela, nous allons déchirer, sinon brûler ce livre de la loi-là. Le livre de la loi le plus important, le plus combattu au monde. Nous allons nous consommer, nous allons nous combattre aujourd'hui. Et c'est ainsi que ce dernier va se mettre à faire de telles actions qui vont même choquer plus d'une personne. Et c'est à ce moment-là, dans ce conseil-là, ou encore dans ce lieu-là, beaucoup de personnes seront là et seront tout simplement supprises de voir cette action. Certains vont dire, oh, de toute façon, nous-mêmes, on en avait mal même de lire la Bible. Ça nous empêchait de faire certaines choses, certaines choses. Ça nous disait de marcher dans la certité, de ne pas chercher les femmes. Donc ça ne nous arrange pas. Mais aussi, il a fait ça que c'est bon. À ce moment-là, les anges et même les démons, ils seront là à vous écouter, à vous entendre tous. Tous ceux qui vont parler, soutenir cette action-là, ils seront tous en train de pécher. Ils seront tous en train de pécher. Et puis, effectivement, vous n'allez plus vous intéresser à Dieu. Vous n'allez plus vous intéresser à la parole de Dieu, à la Bible, au livre de la loi. Et à ce moment-là, le diable va commencer à vous éloigner de Dieu. Et c'est là qu'il y aura des morts plus tard. Les gens vont mourir de façon anormale. Les gens vont perdre la vie. Les gens vont se perdre. Il faut se noyer. Est-ce qu'ils ne sont pas morts ? Ça sera autre chose. Ils vont commencer à être livrés à toutes sortes de péchés. Des péchés mais le plus incroyable de la planète. Du jamais vu. On va dire, c'est du jamais vu. Mais comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est à ce moment-là, les gens vont commencer à s'habiller de façon sexy. Se mettre carrément nu dans la cité, dans le pays, dans la ville. On ne comprend plus rien. Et les enfants qui vont naître ne vont plus recevoir ce qu'ils doivent recevoir comme enseignement, comme conseil. Parce que même la parole de Dieu nous demande de détruire nos enfants selon la parole de Dieu. S'il n'y a plus de parole de Dieu, comment ça va se passer ? Voyez-vous, le diable a vu toutes ces histoires et s'est dit que pour bien détruire les humains, pour bien le combattre, il faut tout mettre en œuvre, pour que la parole de Dieu ne soit plus prêchée, pour qu'il n'entende plus la parole de Dieu. Il passe tout le temps à s'amuser, à se divertir. Il m'a regardé les films à la télévision. Là, tu comprends ? Qu'on dit le 19h au B, il fait deux heures. Tout le monde court. Il se rend devant la télé. Ah, la télévision est jolie. Il y a un feuilleton qui doit passer. Il y a un nouveau film qui doit venir. On va aller au cinéma. On va aller au cinéma. Ooooooh ! Laisse-nous nous amuser. Il a fini de regarder, il a fini de regarder toutes ces choses que lui a proposé le diable. Maintenant, elle est épuisée. Elle est vraiment bien épuisée, elle est fatiguée. Il ne peut plus lire la Bible. Oh ! Ce que les humains oublient là, c'est que tout ce qu'on fait dans la journée rentre dans notre esprit. Pendant qu'on s'endort, ça prend forme dans notre vie, dans notre sommeil. Pendant qu'on s'endort, c'est là que ça prend forme. Ça, c'est ce que les humains ne le savent même pas. Ça veut dire que si toi, avant d'être endormi, tu as regardé un film, et que dans ce film-là, on parlait des vampires, il ne faut pas être étonné de rencontrer des démons dans ton sommeil. Ou les mêmes vampires qui sont tentés de te pousser. Et si c'est le film que tu regardais à présenter, par exemple, une femme nuit. Toi, ou bien une femme sexy, en général, c'est ça. Toi, il ne faut pas t'étonner que la nuit dans ton sommeil, tu sois visité également. Une femme qui veut de toi, forcément, avoir le rapport social avec toi et toi. Tu as faible face à elle. Tu te sens faible. Tu sens que tu ne peux même pas résister à la femme. Puisqu'elle est belle et puis elle est irrésistible. Elle a tout ce que tu aimes. Si c'est la femme que tu as même vu dans le film, que tu veux regarder avant de t'endormir, et c'est là, elle va t'utiliser. Elle va avoir des rapports social avec toi, et ça risque de mal tourner pour toi. Et nous allons vous dire, le problème avec cette histoire, c'est que, quand vous avez des rapports socials avec une personne comme ça, dans votre sommeil, c'est que cette personne-là, elle n'a pas de rapport avec elle. Elle se sent pour rien. C'est comme une prostituée. Elle vient avoir des rapports avec celle-là, avec vous, pour avoir, recevoir quelque chose de vous. Et ce film, pourquoi ? C'est que vous avez regardé même à la télévision-là. C'est ce qu'il a été même à faire ce travail-là, qui est là, qui est de vous rencontrer facilement, et de vous amener à l'accepter sans même dire non. La seule chose qui pouvait la combattre, c'était la parole de Dieu, que vous allez refuser, que vous n'avez même pas pu lire, même avant de vous entendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous êtes face au démon, au démon, qui est une belle femme qui est là devant vous, dans votre sommeil. Ce bel homme qui vient vous visiter la nuit. Ah, mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Nous allons vous dire, ce sont des choses de ce monde, ce sont des choses de réalité, ce sont des trucs qui sont réels. Nous avons besoin de vous dire cela. Et le diable, il sait, que quand vous allez vous mettre à lire la Bible, à vous intéresser à la parole de Dieu, ce qui va se produire, c'est que vous, spirituellement parlant, vous allez gagner en force. Qu'est-ce qui t'intéresse à tout ce qui se passe même dans l'Ibise ? Tout ce qui se passe même dans l'Ibise. Ce qui se produit, ce qui se passe dans la vie, c'est que le diable et les sorciers, ils ont du mal à tâter. Les satanistes qui font des sacrifices à tout moment, ils choisissent n'importe qui, même ceux qui ne connaissent pas, même pas ils tuent. Ils seront du mal à ta peine, parce que toi, tu t'intéresses à Dieu. Et la meilleure façon de s'intéresser à Dieu, c'est de découvrir. Et on le découvre Dieu en réalité, que lorsqu'en lisant la parole de Dieu. Ah si tu comprends même. Donc comme le diable, c'est que toi, quand tu vas lire la parole de Dieu, ça va t'amener vers Dieu, ça va te sauver. Puisque lui veut détruire ta vie, il va t'amener à assister à des conseils ou même à des scènes. ou tu vas voir des gens qui vont déchirer la Bible comme ça. Et ce message, il va toucher ta conscience. Ça va entrer en toi. Et au lieu de refuser ce message à toi, si tu l'acceptes, ça va vraiment progresser négativement ta vie. Parce que le diable, il te cherche depuis, il te cherche. Il sait que tu t'intéresses à Dieu, tu lis la Bible, tu lui parviens à la connaissance. Comment va-t-il te tromper ? Comment va-t-il tromper nos enfants ? Même les enfants de nos enfants ? C'est ce qui nous intéresse. Il veut que notre société soit pervertie. Et c'est ce message-là qu'eux, il communique depuis là, à toute l'humanité, au travers de nouveaux clips. Ne sois pas étonné que les nouveaux clips aujourd'hui s'appellent très. Ne sois plus surpris. Pourquoi tu es étonné, mais pourquoi tu es surpris ? Pourquoi ça te surprend ? Non ! Ne sois plus surpris. Toutes ces choses ont été annoncées dans la parole de Dieu. Assurez-nous pour l'opinion. Toutes ces choses, que nous voyons même maintenant, ont été annoncées dans la parole de Dieu. Et c'est uniquement que dans la parole de Dieu, tu peux recevoir cette vérité-là, qui va t'aider même à bien marcher et à faire moins de heureux dans ta vie. Hein ! Si tu es encore dans la parole de Dieu, tu vas découvrir que Jésus est Seigneur, c'est lui qui va te sauver. mais si tu ne t'intéresses pas à la Bible, si tu ne t'intéresses pas à Dieu, mais que va-t-il se passer dans ta vie ? Ça sera maintenant le Dieu qui va venir par le contrôle du trône de ta vie, pour commencer à te dominer. Et si tu ne sais pas, nous allons te dire que si sur le trône de ta vie, c'est-à-dire une chaise royale, sur laquelle une seule personne peut s'asseoir, et cette personne-là soit spirituelle, soit c'est Dieu au travail de Jésus-Christ, ou c'est le diable. Si c'est Dieu, mon frère et ma soeur, tu es sauvé. Mais si c'est le diable, là aussi il y a des cas, soit il te tue, soit il détruit ta vie. S'il t'a tué, c'est pas bon du tout. Mais s'il détruit ta vie, là aussi il y a des cas. Mais frère et ma soeur, ce qui est sûr, c'est que nous devons nous réveiller aujourd'hui et comprendre qu'il y a une guerre. Il y a une guerre. Et dans cette guerre-là, ce sont les âmes qui sont au jeu. Les deux entités spirituelles veulent des âmes. Dieu veut sauver des âmes au travers du Seigneur Jésus-Christ. Le diable aussi veut gagner des âmes au travers des satanistes et des sorciers, mais qui nous gouvernent. Comment va-t-il faire ? Ce qu'il va faire, c'est de créer toutes sortes de stratégies, d'utiliser tous les moyens possibles. Parce qu'il a cette possibilité là, d'utiliser toutes les occasions possibles à sa faveur. C'est à ce moment, toi, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller ! C'est à ce moment-là, tu es éveillé de conscience chaque jour qu'il travaille. C'est pas un hasard, c'est Dieu qui permet cela. On veut dire, attention, le diable est là ! Attention, le diable est là ! Si vous pensez que le diable n'existe pas, d'étropez-vous, les démons et le diable, celles-ci sont réelles ! Sur le moment de se réveiller et d'être accepté ce qui est dans sa vie, d'abandonner ses mauvaises voies. Parce que c'est nécessaire. C'est la seule chose qui peut te garantir la vie. Et c'est la parole de Dieu qui peut te guider sur cette voie-là. Ah ! C'est une autre qui va te guider mon frère, qui va te guider ma soeur. Et c'est là que le diable va venir te dire que lire la Bible, même là, ça prend trop de temps, même ça fatigue les gens. Ah ! Ah ! Soeur, avant de t'endormi, il faut lire la parole de Dieu. Mon frère, lis la parole de Dieu. Là, si c'est la parole de Dieu qui est la dernière chose que tu as lue, juste avant d'être endormi, ça va même te suivre jusqu'à dans ton sommeil, là-bas. S'il y a des sorciers qui te poussurent la nuit, là, ou il y a des démons, des femmes sirènes qui viennent te visiter dans ton sommeil, elles auront du mal à s'approcher de toi. Parce que la fois que tu es endormi, tu auras vu, tu auras vu ! Tout ce qui se passe dans la parole de Dieu, et comme des fois, Dieu, il est bon, et comme des fois aussi, Dieu déteste tous les mauvais esprits qui visitent les gens la nuit. Si toi, une fille, tu visites la nuit, là, tu as ton sommeil, et puis tu es content, là, il faut arrêter ça, là. La fille, là, tu la vois, elle nous convainc que tu as ton sommeil. Qu'est-ce qu'elle va parler à toi ? Ah ! Et quand tu la vois, là, tu te dis à tout le monde, Oh ! Il y a une femme, elle est jolie ! Elle est dans mon sommeil, elle est dans mon rêve ! Mon frère-femme a été ça ! Sur le diable, c'est de moi, ils font ça ! Sur le diable ! Ils combattent tellement les crétons, je dis que vous ne pouvez pas imaginer ! même nous, mais avant de réaliser cette vidéo-là, vous n'imaginez pas ce qui s'est passé ! Hey ! Je l'ai dit ! Le diable a formé une armée autour de nous, et contre nous, et ils combattent contre nous ! Ils nous combattent ! Et cette armée-là, est composée des hommes et des femmes, même des enfants ! Et ce sont des gens qui nous entourent ! Et c'est qu'elle dit très sûr que vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont là ! Mais ils sont bel et bien présents ! Et eux, ils vous attaquent ! En utilisant même les méthodes les plus cachées, les plus sophistiquées ! Mais aussi les plus simples ! Parce que vous ne savez jamais qu'ils sont là ! Et qu'ils sont tous ceux qui vous attaquent depuis ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est à ce moment, les gens commencent vous parler pour vous dire, qu'il y a des sociétés secrètes, il y a des choses qui se passent ! Le pays n'est plus le même ! Le président, c'est un vendu ! Oui ! Il y a des gens qui parlent ici ! Ils disent franchement, est-ce que tu sais qu'il y a une société secrète ? On dit qu'il veut contrôler le monde qui s'appelle comme ceci, il s'appelle comme cela ! Et c'est ce que cette société secrète là est alliée à une 7 ! Et cette 7 là, elle veut retuer la population mondiale de 95% ! Oh ! Sur ce moment, les gens vont dire, Oh ! C'est de la blague ! C'est une conspiration, ce sont juste des choses bizzare, les gens racontent ! Parfois, on va vous parler même du retour de Jésus Christ ! Ils vont dire, Oh ! Jésus est mort depuis, on ne le voit même pas ! Le diable te combat ainsi ! Il te parle, il y a des choses qui se présentent même à toi ! Il y a la personne que tu as un jeu ! Mais qu'il y a des seins de forces invisibles qui sont parmi nous ! Nous sommes en guerre ! Et ces forces invisibles là, veulent gagner ! Lui ! Le satanisme qui est là, tu penses qu'il rigole ! Qui est son maître ? C'est qui qui est le maître du satanisme ? C'est le diable ! Poupier de Kubi qui est le diable ? Lui la Bible ! C'est la parole de Dieu nous donne comme une façon de jamais sur le diable ! La parole de Dieu nous dit que Le diable c'est un faux gars ! C'est un mauvais type ! Regarde lui, il est venu ici là ! Ce n'est pas pour nous faciliter la tâche ! Il fait sa bloc comme s'il va nous donner quelque chose de bon ! Mais en clair là ! Il cherche à nous tuer ! Lui ! Et le satanisme qui est là, Lui, il travaille, c'est un humain comme toi et moi ! Il travaille pour lui, pour le diable ! Et cet humain là ! Il n'est plus la même personne ! Parce que, tout ce que le diable lui demande de faire, c'est ce qu'il fait ! Si le diable lui demande de sacrifier quelqu'un, il le fait ! De tuer quelqu'un, il va le faire ! Et cette personne qui veut tuer aujourd'hui, même il veut sacrifier là ! Ça peut être toi ! Ou bien un membre de ta famille ! Oui ! Parce qu'il sait que nous sommes en guerre, et que le diable a besoin d'armes ! Il veut former une armée ! Il faut encore amener beaucoup d'armes en enfer ! Il faut que les gens aillent en enfer comme ça ! Ah ! Il faut voir les humains en enfer, de déboulure avec lui ! Même toutes ces histoires me racontent sur l'enfer ! Le diable voit les gens en enfer ! Les gens pensent toujours que c'est juste des choses inventées ! La parole de Dieu a été modifiée ! Mais ce qui est sûr, il y a des témoignages qui vont venir ! Même après cette vidéo ! Des témoignages qui vont t'aider à comprendre ce qui se passe clairement, concrètement dans ce monde-là ! Quand un enfant de 11 ans, tu racontes ce qu'il a écrit ! En enfer ! Tu coudes la question de ça, mais... Mais toi tu as 30 ans, mais tu as 40 ans ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Jusqu'à ton âge, ton cœur est toujours dur ! Tu ne peux pas croire même à comprendre que c'est celui-ci qui peut te sauver ! Mais il faut laisser faire attention ! Si vous avez abandonné votre fuite de prière, Revenez dans votre fuite de prière ! Revenez à Dieu ! Il aura compassion de vous ! Il va vous aider ! Si vous avez abandonné la parole de Dieu, Lisez votre Bible Jésus, commencez à la lire ! Et laissez-vous guider par Dieu ! A fonction du temps dans lequel on se trouve ! Et Dieu lui-même va vous aider ! Nous vous parlons de quelque chose ! Oui ! Hum ! Vous n'allez pas être tué par les sorciers ! Nous allons vous dire ! Vous n'allez pas être tué par les sorciers ! Tu sais que je suis toi, il y a beaucoup de sorciers là ! Nous allons te dire comment tu vas faire ! Premier élément ! Accroche-toi à la parole de Dieu et intéresse-toi à tout ce qui se passe dans l'Église de Dieu ! Il faut te combattre ! Il faut faire tout ce qu'il veut ! Même si celui qui fasse des propos, Nous ne l'y tourons jamais ! Ça veut dire qu'en ce moment-là, La chose qui va t'intéresser aussi, Ça sera quoi ? La parole de Dieu ? La Bible ! Accroche-toi à la parole de Dieu jusqu'à la fin ! C'est déchouant ! Il y a eu du bruit, il y a eu tout ça ! Merde ! Nous sommes de retour mes frères ! Et d'entrées, Nous sommes de retourner mes frères, C'est-à-dire que je suis dans le mètre ! C'est déchouant ! Passe-toi bien ! C'est déchouant ! C'est parti.